L'Alliance Forêt Boréale a été créée il y a peu de temps. C'est un organisme qui va dépendre de nous, les préfets, et son but c'est de s'assurer de l'exploitation de la forêt boréale dans le cadre du développement durable, une exploitation intelligente de ça, faire des représentations aussi auprès de nos élus, auprès du premier ministre, auprès du gouvernement. Faire des représentations, je pense qu'on va avoir un poids important, étant des cinq préfets en harmonie pour que des choses viennent changer dans la région. Mais nous, on est là pour nos travailleurs. On est là pour nos travailleurs et on est là pour que cette richesse-là, elle profite à nos familles dans la région. On a trop souffert actuellement et on est à près de se créer des barrières inutiles. Et on le sait, donc nous, on veut donner une vision différente pour que notre région, dans l'avenir, se développe sans contraintes malsaines, comme on en a connu dernièrement. On sait très bien qu'on a au Québec les normes les plus sévères au monde en matière d'environnement. Se faire dire régulièrement qu'on ne respecte pas les règles, ça ne nous convient pas du tout et on veut rétablir les faits. Maintenant, le temps est venu de se donner la main et de dire qu'on a des richesses extraordinaires, on est un des plus beaux territoires du monde, on a une forêt qui a des qualités extraordinaires, on a des mines, on a tout ça. Alors, il faut ensemble se donner la main. On a la même vocation et quand une ville va bien, une MRC va bien, ça a des conséquences automatiques sur les autres citoyens de la région. On a voulu aussi regrouper au sein de cet organisme les communautés forestières, mais aussi intégrer la population de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre but, c'est tout simplement de promouvoir le développement lié à l'exploitation durable de la forêt boréale et de nos ressources naturelles. On y inclut maintenant les ressources naturelles, que ce soit les mines, l'eau, etc. Avant tout, notre rôle, c'est d'informer et de sensibiliser nos gens à la cause de la foresterie durable. Il est essentiel de partager les principaux enjeux qui touchent l'exploitation de la forêt chez nous. Donc, nous avons besoin de membres. On veut réunir en premier lieu un membership régional fort, composé de travailleurs du secteur forestier, du monde municipal, d'élus régionaux et de citoyens. Pour nous, c'est important, il faut qu'en premier, nos travailleurs et notre population y adhèrent. Donc, on invite ce matin toute la population à devenir membre, et ce gratuitement, de l'Alliance forêt boréale en se rendant sur le site web www.allianceforêtboréale.org. Aujourd'hui, nous demandons formellement au gouvernement du Québec de mettre en place une table de travail réunissant le gouvernement, les élus régionaux et FSC Canada afin de comprendre toute la mécanique de certification et les actions à mettre de l'avant pour rétablir ces certifications. Nous demandons aussi au gouvernement du Québec de commander une étude socio-économique sur les impacts de la norme FSC, ses avantages et ses inconvénients. En conclusion, Alliance forêt boréale veut défendre la foresterie durable, le droit de récolter et de créer de la richesse en mettant en valeur cette forêt boréale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !